Allez on est reparti les potes ! C'est Choteau ? On dirait Choteau. Sbire A. Allez rejoins la Teamster ! Tu vas pas le regretter ! Avec nous tu brillerais fièrement. C'est Choteau ? Bah pourquoi tu dis rien ? Tu veux pas prêter d'une vie stellaire avec nous ? Ca m'a t'égal. Ecoute on doit recruter de nouveaux membres et on a un quota à tenir. On fait pas d'histoire et rejoins la Simstar. Mais eux je... Oh les dés ne rien faire ! Les dés ! Hum qu'est ce tu veux toi ? Tu vois pas qu'on est occupé si tu veux au long de mon rang. Attends dans ton tour. Ouais un peu de respect tu veux ? Tu sais avec qui t'as affaire ? Non. Il y a encore un qui connait pas le respect et on fait partie de la Teamstar. Tu piges ? Moi je dis il mérite une bonne leçon. L'honneur de la Teamstar est en jeu à baston ! J'avais pas dit mieux. Faire un oeil sur la bigleuse. Moi je vais envoyer le nouveau voir les étoiles le plus près. C'est quoi la bigleuse ? Ah c'est pas... C'est un part mec à côté de moi c'est une fille ! Wow ! La Simstar veut se battre ! La mèche ! La mèche ! La mèche ! La mèche ! C'est eux la Team Rocket du jeu ? Ok. C'est quoi ? C'est une sim de bully quoi, c'est une sorte de club étudiant de bully quoi. C'est qui ce gars ? Il est super fort ! Il l'a battu, impossible. Mon plus le choix, c'est à mon tour de te montrer ce que je vois la simstar. Après bien j'ai plus d'excellence qu'elle. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh Melzi ma bestie ! Non, pas la déléguée ! Il ne manquait plus qu'elle. Kent tu me déçois ! Non ! Où tu fais des combats Pokémon sans moi ? Ah, je ne sais pas. J'ai expliqué ! Ah bon, dans ce cas j'ai rien dit. Les joueurs prend mieux maintenant, c'est encore un coup de la Team Star. Je vous ai pourtant dit d'arrêter de forcer les élèves à rejoindre votre groupe chelou. A-E-Jeux. Pas la peine de vous inventer des excuses, j'ai déjà bien compris la situation. Normalement mon rôle est de déléguée et m'oblige à calmer les esprits mais j'ai une meilleure idée. On va faire combat du haut ! Kent sur la Gat-Cistore grâce à l'objet super-art que je t'ai remporté ! Let's go ! Melzi la best. On ne tira jamais assez. L'Orbe Terra Crystal. Let's go ! Avec cette Orbe Terra Crystal, tu peux te recrystalliser un Pokémon en plein combat. Let's go ! D'ailleurs je pense que ton Koshu Chaudil va se recrystalliser en type feu. Vraiment il faut suivre un cours particulier pour utiliser cet Orbe. J'ai pu tirer quelques Ficelles pour te l'obtenir. Et, sous mon avis, tu apprendras plus vite ton servant directement dans son réel. Allez Baston ! Quoi ? Je vais te servir des cobayes pour te laisser de Terra Crystal. Je vais te faire battre contre moi peut-être. Oh là non merci. Tu vas encore me battre contre le nouveau, au moins j'ai une chance de gagner. Dans ce cas, vos marques prêts. Let's go ! On va tester ça ensemble. Du coup, elle va abandonner le feu. Oh, elle a invoqué Donald Trump. Dans la région de Paldéa, un étrange phénomène permet au Pokémon de se cristalliser. On appelle ça la Kera cristallisation. Vous pouvez l'utiliser en appuyant sur le bouton de Kera cristallisation durant le combat. Parce que quand il se cristallise, il prend un certain type d'étéracristal. Et comme c'était du même type, de ce type, l'étéracristal devient plus puissant que normal. Après avoir été récristalliser un Pokémon, il vous faudra sauver votre Poké pour donner son Pokémon pour pouvoir d'accrocher ce phénomène à nouveau. On va tester l'étéracristalisation à l'abonnation. Ah, ok, c'est qu'une fois. C'est un usage unique. Flamèche ! Et je vous laisse ça en grand. Morsure ! Ah merde, il m'a mis la trouille. Du coup, c'est pas dans tout le combat la Kera cristallisation ? Ah oui, coup critique en plus ! Ah oui ! Ah oui ! Voilà la Team Star, ça dégage ! J'ai pas l'étoile, oh là là ! Bien joué Keane, t'as super bien géré de l'étéracristalisation. D'ailleurs une astuce, si tu utilises une capacité du même type que le type de l'étéracristal de ton Pokémon, elle gère encore plus de dégâts. Un Pokémon prenne un type qui n'a rien à voir avec celui qui l'ont à l'origine. Je t'entends te dire que ça t'offre tout un tas de stratégies en combat. Ouais, ça j'aime bien. Apparemment, n'oublie pas de recharger ton orbe de Rizal en se réconne au sein de Pokémon. Entre chaque utilisation, sinon tu ne pourras plus t'eracristaliser tes Pokémon. Bon, moi je m'en vais un Hasta la Vistar ! Oh, c'est rigolo ça. Moi aussi je vous laisse, Hasta la Vistar. Ok. La Team Star c'est juste une bande de voyous. Ils viennent presque jamais en cours et ils font des courses sauvages en groupe. Même les profs ne savent plus quoi faire d'eux. Dites... Il y a une fille ou un mec toi finalement là ? On comprend plus rien. Vous voulez eux ? Merci beaucoup. Je dois y aller. Ah bah salut. Il doit avoir un Pokémon Evoli dans sa bodasse. Tiens ta sûre, continue comme ça et tu vas devenir le héros de l'école. J'ai jamais vu cette fille, elle est peut-être... Elle aussi. Elle est une fille vraiment. En tout cas, je suis trop jaloux de son sac Evoli. Il a l'air trop tout doux. Ouais, moi aussi je suis jaloux. Bref, tout est bien qui finit bien. Mais maintenant il est temps de reprendre le chemin de l'école. Car on a un autre défi à relever. C'est celui de grimper l'esquête de l'enfer. Easy, t'inquiète. Mais avant, tu peux prendre sur les côtés, il y a peut-être des Poké Balls. Il y a un mec qui vend de la drogue ici. Moi je diplômé à cette Académie, je me demande s'ils font toujours la chasse au trésor. Ah, intéressant. Bon, il faudra plus tard, vas-y, je vais aller à l'école. Ça a assez duré. Mais ça, elle est debout. Tadadam. Non, 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 non. il y a l'académie d'orange kent c'est le hall d'entrée de l'école voici la réception où tu pourras t'inscrire à plein de cours différents et accéder à toutes les facultés de l'école tu peux le voir ce hall est immense malheureusement les combats ils sont interdits j'espère que vous allez vous avez fait une bonne route et oui tout s'est bien passé vous êtes si bien accompagné j'avais juste en vous confiant à mademoiselle menzi si tandis je vous remercie avec je peux compter sur notre délégué des élèves de rang maître les amis c'est fait pour ça pas vrai kent en fait monsieur clavel on a rencontré des membres de la sim star sur le chemin vraiment où vous avez vous aperçu à l'entrée en bas de l'escalier ils embêtent une fille avec un gros sac et voli voilà qui est intéressant c'est toujours le campus non et leur ami n'aura clé ils se sont enfuis je vois monsieur kent et les autres est un acte noble mais je vous prie de surveiller votre conduite sur tout le jour de votre arrivée parmi nous n'oubliez pas d'avertir le corps résidant lorsqu'une telle situation se présente lui je pense que c'est le chef des méchants d'accord la jeune fille avec le sac et voli dont vous parliez est probablement mademoiselle pania je suis ravi de le savoir à l'école mademoiselle menzi pourriez vous m'a rapporté à votre professeur principal monsieur jacques oui monsieur bien maintenant hâtez vous allez en classe vous deux et les cours vont bientôt commencer à court dans la salle 1a je vais te montrer où elle est vient et let's go on répond à des questions et tout bonjour monsieur jacques bonjour les enfants aujourd'hui j'ai une grande nouvelle à vous annoncer qui veut savoir ce que c'est on va savoir je dit dit eh bien sachez qu'un nouveau petit âgands vous avez nous rejoindre dès aujourd'hui blablabla blabliblibliblibliblouce je demande et bien à quoi je ressemble a un beau gosse entr' donc avec ma nouvelle basket à six mille balles je veux bien te conseiller à la à toute la classe bien sûr je m'appelle ken ouais trop cool le mec vous avez tous l'air d'avoir envie de mieux connaître votre nouveau camarade qui veut lui poser une question moi moi je peux poser une question qu'est ce que t'aimes bien chez les pokémon vraiment trop cool moi aussi je vais lui poser une question ouais ben c'est ma best moi je peux on s'est tous inscrits dans cette école avec un mj sur tête kent c'est quoi le tien je veux compléter le pokémon je veux devenir le meilleur dresseur les deux en vrai mais je suis sûr que tu arriveras et je serai là pour t'aider c'est pour ta représentation kent moi c'est monsieur jacques monsieur de la biologie et je suis aussi ton professeur principal la place se trouve à la bas au deuxième rang en prix va donc t'asseoir mais non moi je vais lui attaquer je vais t'assez à côté de menzi je suis dégoûté je suis pas à côté de menzi je suis dégoûté très bien nous allons maintenant pouvoir commencer le cours dans la bonne humeur monsieur vous pouvez m'acclustrer librement l'école au cours des mathématiques yo mec yo mec yo mec yo ouais je cherche menzi ma best ouais ah les lures formes de visage les cantinières la fesseur prépare les déçus plats bien le nourrisson c'est la salle des professeurs vous pouvez y croiser les enseignants je voulais là moi c'est menzi surtout c'est quoi ce truc là bas avec pas de la ki là what the fuck qu'est ce que je sais que c'est ce phénomène qu'est ce que c'est cette créature du diable en parlant de personnages non charismatiques on a trouvé horrible idée mais je compte sur toi pour me remplacer dans des inspections je suis trop hâte de commencer en ce cas je te laisse siatlet m'encourage trop moche le perso à gauche c'était de sa mère salut aussi c'est un intrigue on l'appelle la chef ah il est trop fort trop génial trop cool c'est mon rêve de devenir comme elle ne deviens pas comme elle parce qu'elle est horrible je suis pas la seule toute la communauté dresseur Pokémon l'admire sauf moi ah oui au fait par rapport à la question que j'étais juste posée en classe on m'a dit que ton but était de devenir le meilleur dresseur dans ce cas j'irai d'essayer d'atteindre la remettre oui et ben t'as pas dit à convaincre je vais quand même t'expliquer de quoi il s'agit qu'il y a dresseur et dresseuse qui a été de remettre c'est des vrais pros du combat quand Pokémon sont entrainés à fond ils font rêver les gens avec leur capacité si tu veux atteindre le remettre tu dois te prouver ta valeur auprès de la ligue pour y arriver tu peux pas te contenter de suivre les cours il faut aussi venir à bout des 8 arènes Pokémon pour remporter leur badge quand tu les auras tous obtenus tu devras réussir ce qu'on appelle l'examen de maîtrise si tu y perds bien alors tu voudras l'optimement le remettre l'adresseur en rêve c'est un titre en or j'ai l'impression que de m'amanté ça se fait pas donc elle a déjà battu les 8 arènes et c'est la boss j'ai atteint le remettre pendant la dernière chasse de trésors ah j'ai trésors c'est le projet extrascolaire qu'on doit faire pour l'académie d'ailleurs celle de cette année elle a bientôt commencé l'impression qu'elle avait eu lieu juste après la rentrée on sort de l'école pour partir à l'aventure et se forger de sa propre expérience c'est très amusant j'y pense je me dis que mon vrai trésor c'était peut-être le chemin que j'ai parcouru pour atteindre le remettre enfin je crois j'en suis pas sûr en fait fais moi avec toi dans les parages je suis sûr que je vais devenir encore plus forte d'ailleurs passe moi ton moti smart je vais ajouter les arènes sur ta carte merci ok donc il y a quoi il y a arène normale, arène eau, arène insecte, arène psy je crois ou fée c'est l'un ou l'autre arène spectre, arène glace, arène électrique et arène plante ok la voix du maître ouais prévois aussi bien à tout ce que je t'ai dit d'accord d'accord oh il y a le cario petit comment il s'appelle le cario déjà petit alors bienvenue mon cours se passe bien j'espère qu'est-ce qui vous aurait plaisir aujourd'hui gratuit ou pas mais c'est pas gratuit madame la la cuisinière de l'école je suis un clochard hein je vais prendre un truc je suis le cornichon je suis vraiment un clochard désolé hein qu'est-ce que c'est que c'est que je viens de voir là la pire animation que j'ai vu de ma vie ça vous a plu à bientôt ok il y a le roi est-ce qu'il y a une pokéball qui traîne par là non ? ok bon pourquoi ça me dit qu'il y a un truc à la cafétéria alors qu'il y a rien ? t'es-tu là ? ah oui c'est le tocard là tiens comment on se trouve ? je viens de moi ? euh oui t'es le tocard c'est qui ? quoi t'as oublié ? je t'ai donné la pokéball pour accueillir je te ferais dire ah mais je m'étais peut-être pas présenté en fait mon nom est c'est Pepper et toi t'es Ken ? t'es mesuré bien de toi ? je suis très bien que la déléguée c'est ça ? tous les élèves parlent que de toi ? d'habitude j'en ai rien à faire du bahu mais j'ai fait l'effort de venir aujourd'hui pour te voir j'ai besoin de ton aide pour une mission perso ton talent je pense que t'es la personne idéale pour ça c'est une mission merde mais attends je t'ai encore dit il était hostile à toi que c'était sans poser de questions je t'ai expliqué je viens peut-être pas me croire mais j'adore faire des pique-niques oh non je suis plutôt bon cousinier et en ce moment je tiens des recettes de plats équilibrés pour donner la forme au Pokémon autre jour j'ai retrouvé un livre avec un passage qui parle d'ingrédients qui peuvent rendre leur énergie au Pokémon en un instant il a publié ça des épices secrètes après le livre il y a 5 variétés d'épices il suffit d'en consommer une pensée sous forme de poudre pour améliorer la circulation du sang et offrir un gros apport nutritionnel ça booste le système immunitaire et permet même de lutter contre le vieillissement ce sont des ingrédients super rares qu'on ne trouve qu'à Paglia le problème c'est que ces épices sont protégés par des Pokémon dominants autant dire qu'il faut s'accrocher pour les récupérer dominant il ressemble un peu à ça enfin j'imagine oula les créatures de la zone 0 le mystère du Pokémon peuple de la zone 0 dans les entrailles du cratère nous découvrîmes des créatures gigantesques qui féroces et nous envîmes vâmes même à nous demander s'il s'agissait de Pokémon l'une de ces créatures blesses agrément est-ce qu'ils s'entraînent à faire demi-tour ok c'est quoi ça un d'enfant ? on dit un d'enfant un peu un homme de l'expédition parvint à prendre ce cliché par hasard la créature qui figure s'apparente au Pokémon nommé d'enfant euh mais elle se distingue de ce dernier par sa taille et son dos l'image des immenses défenses est ancrée dans ma mémoire ok j'irais bien chercher les épices mais je suis pas très deux au combat Pokémon moi je suis trop fort moi et puis j'ai pas d'amis assez fort pour m'aider et pas de question de demander à la déléguée c'est pour ça que j'ai pensé à toi ce serait cool que tu pouvais me donner un coup de main let's go non attends réponds pas tout de suite je pensais que je voulais ajouter le lieu où il y a possiblement un dominant c'est ta carte par contre toi ton téléphone est moche ok dominant dragon dominant sol dominant vol dominant roche dominant acier ok voilà le jeu a l'air vraiment bien est-ce que trêve tout ça on détaille la prochaine fois d'ici là assez petit cadeau bref il faut vraiment des trucs utiles hein parce que ça c'est juste pour le vendre aux marchands j'ai réussi bien la reposition mais je t'ai dit oui bouffon ah c'est mon z qui m'appelle allo kent j'ai piraté le téléphone vite fait pour te parler j'espère que ça ne te dérange pas j'ai commencé à pirater disons que j'ai temporairement pris le contrôle de ton appareil mon nom est cassiopée tu sais déjà qui tu es tu es une ressource de thé dans la rente alors mon cassiopée c'est à dire que c'est la méchante vu son blase je me souhaite que tu sers seulement pour m'aider à accomplir une tâche c'est un simstar n'est-ce pas oh non ce n'est pas bon de mentir tu l'as déjà croisé je le sais un simstar est un groupe de délinquants composé d'élèves de l'académie ils ne respectent pas la discipline de l'école et ne font que causer des problèmes on ne peut pas rester sans rien faire à leur égard c'est pourquoi j'essaie d'agir je veux démanteler leur organisation pour la réduire en poussière j'ai besoin d'un associé pour cette opération et je veux que ce soit toi c'est stylé putain euh oui j'ai dit de me répondre tout de suite je te recontacterai plus tard pour te parler des détails salut ok stylé stylé la petite séquence là ah monsieur Kent euh veuillez parler plus doucement lorsque vous vous effonnez au sein de l'établissement vous n'auriez pas que quelqu'un entende votre conversation privée par inadvertance vous savez ce que les personnes mal intentionnées pourraient faire de vos informations personnelles de nos jours pour ceux vous pouvez se poser c'est peut-être lui hein c'est lui non tu as chopé c'est lui mais lui il est pas lui il est louche lui je pense que c'est euh je pense que c'est lui la sim star hmm ok peut-être pas mais lui il est bizarre lui il est louche il est louche ding dong monsieur Kent demandez au bureau du proviseur et bien l'établissement encore ? je répète euh oui on a compris je suis une victime ou quoi ? c'est au bureau du proviseur où le voient aller ? tour du proviseur ah mais la meuf en noir c'était elle cassiopée c'était elle non ? ah non elle avait plaît autrement je crois ah monsieur Kent vous a voici enfin retrouvez-vous l'académie orange à votre goût ? oui nous sommes remplis de joie le trait de mondanité c'est moi que vous expliquez la raison pour laquelle je vous ai convoqué dans mon bureau une personne qui m'est chère souhaite s'entretenir avec vous sur un juge fort important non le docteur de monsieur Shane professeur Shane j'ai cherché elle n'est pas là à l'instant j'ai vu la connexion c'est soupé docteur Shane, monsieur Shane, professeur Shane Nabil oh elle est stylée elle aussi elle aussi elle est frustrée comme PNG c'est pas la prof elle ? toujours Kent ravi de te rencontrer on m'appelle Olym j'utilise des pokémons dans un lieu appelé la zone 0 au fond d'un cratère de Paldéa ok Olymée d'une professeur Pokémon mérite pour diplômée de notre établissement elle est très stylée ça me permet de rentrer dans le vif du sujet deuxième dossier scolaire numéro 805C393 je suis confirmé que tu es en position d'un Pokémon étrange nommé Chorédon oui merci pour ton honnêteté j'aurais pu mentir du coup je n'ai pas l'intention de te punir je souhaite au contraire que tu me prête main forte comment ça ? ouah cela fait longtemps que je ne l'avais pas vu je suis content que tu ailles bien Wouah Chorédon est un Pokémon qui se trouvait initialement sous ma responsabilité ok Apocalypse qui lui est associée m'appartenait aussi je pense que c'est un jeune homme appelé Veper qui te l'a donné ma situation actuelle ne me permet pas de m'occuper de lui c'est pour cela que je souhaite te le confier à que c'est dessus cette mission oui merci ok je l'indique Chorédon est grandement affaibli il ne peut plus se battre je pense qu'il peut adopter sa fermementure mais il lui faudra du temps avant qu'il ne recouvre tout son potentiel je vais sortir ton moti smart je vais te donner mes coordonnées je reste en contact régulier avec toi pour suivre ta progression à très bientôt il y a beaucoup d'histoires au début pour mettre en place le truc donc je combinerai donc de la zone 0 il ne me dit pas que mais lui il dit rien lui il m'énerve il semble que la professeur vous a confié une mission d'une grande importance bien entendu l'académiste tiendra à votre expression pour vous aider à toute l'occasion foutez donc le moment de votre son clarité aux côtés de Chorédon merci PG euh bah on se part on se part donc du coup je pense qu'il y a une CT à voler quelque part peut-être là pas une CT à voler bonjour oh mène-y la boss attends voilà je te cherchais t'as été comme au quiche pour dire déjà bien qu'est-ce que t'as fait aaaaaa t'inquiète je rigole je sais bien que t'es pas du genre à faire des bêtises au fait monsieur Jacques il m'a demandé de t'accompagner jusqu'à ta chambre attends juste pour la miniature au cas où ah oui t'en as une pour toi tout seul allez on y va j'ai hâte de voir à quoi te ressemble ta chambre ma chambre c'est bon c'est bon oh elle est stylée la chambre tadaam ouah mais c'est trop stylé t'as une dans ta chambre elle est trop stylée la chambre enfin je t'invite comme si on était chez moi mais en fait c'est la première fois que je la vois ah ah t'es fatigué après cette première journée décolle bien momenté tu peux aller te reposer dans ton lit si tu veux ça vous permettra à toi et tes pokémon de récupérer toute votre énergie je repose toi bien et demain il faut que tu sois en forme pour nos futurs combats ok il y a peut-être un truc à ramasser là dedans j'apporte dans la salle de bain comme il y a rien faut dormir nanana bah cool hein j'aime beaucoup hein pour l'instant plusieurs jours se sont coulés depuis que vous avez rejoint l'académie orange ah je remarque le début d'une grande aventure ok donc là on a fini le tuto enfin on a où une partie du tuto en tout cas dis donc attention de tous les élèves la saison de projet d'extraire scolaire est arrivée je vais vous rassembler dans la cour pour assister à sa présentation ding dong ok oh ma best enfin j'ai donné que ça le projet d'extraire scolaire c'est trop trop bien allez on va dans la cour vite vite papararara ok man si j'arrive mais avant mais avant on coupe le rec mais avant on coupe le rec ok ok